Les deux cocos, propriétés et recettes de soleil végétal, bien adapté aux personnes intolérantes au lactose, mais attention aux calories. Qu'est-ce que le lait de coco ? Une boisson végétale souvent confondue avec le jus ou l'eau de coco, le liquide semi-transparent contenu dans la noix, un lait végétal très apprécié par les végétaliens et les personnes allergiques ou intolérantes au lactose. Le lait de noix de coco est un liquide blanc et épais obtenu en mélangeant de l'eau et de la pulpe de noix de coco râpée. Il est utilisé dans de nombreuses cuisines asiatiques et dans les recettes végétariennes et végétaliennes en remplacement du lait de vache. Il a une saveur douce et légèrement fruitée de noix de coco. Il est également utilisé dans la préparation de plats tels que les curies, les soupes et les boissons. Découvrons ses propriétés et ses bienfaits, et ses utilisations dans les recettes de cuisine. Caractéristiques et compositions du lait de coco Le lait est blanc et s'obtient à partir de la pulpe de noix de coco, cocu nucifra, broyé que l'on fait bouillir dans de l'eau. Il est d'une grande richesse en minéraux, composés de fer, potassium et phosphore, mais il est également riche en oligo-éléments essentiels comme le manganèse, le cuivre, le sélénium et le zinc. Sa teneur en lipides, essentiellement des acides gras saturés, apporte une touche d'onctuosité et de douceur très appréciée dans les plats. Malgré sa teneur relativement faible en calcium, moins que le lait de vache, il contribue efficacement à la bonne santé des os. Il est riche en fibres, qui contribuent à augmenter la perception de la satiété et à l'appétit. Tout comme les autres types de lait végétal, lait de soja, lait de riz, lait d'avoine, lait d'amande, lait de camut, lait ne contient pas de cholestérol, qui est par contre présent dans le lait d'origine animale. Malgré son origine végétale et l'absence de cholestérol, ce lait est très nutritif. Il fournit de nombreuses calories et il est riche en graisses saturées, notamment l'acide laurique. En général, ce lait doit être consommé avec modération, en raison de la quantité élevée de matières grasses. Il suffit de savoir que 100 ml de lait de coco fournit 597 kcal. Le lait de coco est-il bon pour la santé ? Le lait de coco est certes un produit reconstitué mais grandement bénéfique pour la santé. Il a été démontré que l'acide laurique présent dans cette boisson contribue à augmenter le taux de cholestérol HDL, exerçant ainsi un effet préventif sur le risque cardiovasculaire. En d'autres termes, il est attribué à des capacités potentiellement préventives pour le développement de maladies cardiaques et vasculaires. Propriété du lait de coco Il a des très nombreuses vertus, antibactériennes et antivirales, favorisent l'augmentation des défenses immunitaires et freinent l'apparition de maladies et d'inflammations. Apaisent les symptômes du reflux gastro-ésophagien, régulent la satiété, grâce à la teneur en graisse saturée et en fibres. Lutent contre la constipation, soignent les irritations et les ulcères parce qu'il intervient sur les muqueuses et les parois du tractu gastro-intestinal. Enfin, le lait de coco est également largement utilisé dans les cosmétiques. En effet, les crèmes et les produits à base de cet extrait de plantes sont parfaits pour traiter divers problèmes de peau. Les acides gras de leurs ingrédients sont un antiseptique naturel, c'est pourquoi ils fortifient la peau et les cheveux et sont particulièrement efficaces contre les pellicules, la peau sèche, les infections et les blessures. De plus, grâce à la présence de ces graisses, le lait de coco est excellent contre les rides et pour détendre l'épiderme, car il prévient le vieillissement cellulaire. Lait de coco et diabète Ce lait végétal ne contient aucune trace de lactose, ce qui le rend adapté à l'alimentation des personnes intolérantes à ce sucre. Un autre avantage c'est l'absence de protéines du lait, par exemple les caséines, auxquelles de nombreuses personnes sont intolérantes ou sensibles. Comment est fabriqué le lait de coco ? Comment faire le lait de coco maison ? Vous pouvez le faire à la maison en partant soit de la noix de coco râpée sèche soit de la farine de coco, disponible dans tous les supermarchés. Pour préparer du lait de coco maison, qui est aussi beaucoup moins cher et meilleur que celui acheté, vous aurez besoin des 200 g de noix de coco râpée sèche ou farine de coco, 1 litre d'eau, préparation. Dans un grand bocal versez 300 ml d'eau bouillante sur la farine de coco jusqu'à l'obtention d'un liquide dense. Laissez-le refroidir pendant une demi-heure. Passez au blender si vous utilisez la coco râpée et filtrée à l'aide d'un tissu propre. Pressez fortement pour séparer le lait du résidu solide, qui est appelé au carat. Ajoutez des arômes selon vos goûts, comme du sucre de canne, du cacao en poudre, de la cannelle, des fruits frais en morceaux. Vous devez ensuite ajouter l'autre partie de l'eau, 700 ml, à l'aide d'un entonnoir et laisser décanter le lait obtenu dans une bouteille en verre. Laissez-le refroidir au réfrigérateur pendant une heure. Au réfrigérateur, il peut se conserver 4 à 5 jours. Si vous ne pouvez pas le finir, vous pouvez le congeler pour en faire de très savoureux popsicle au cube de noix de coco. Lait de coco, une utilisation variée en cuisine. L'avantage de ce lait est son utilisation multiple en cuisine, autant dans les plats salés que sucrés. Ce produit est utilisé dans le domaine alimentaire pour la préparation de plats exotiques ou sucrés et comme substitut végans par ceux qui suivent ce régime particulier. Le lait de coco peut-il remplacer le lait de vache dans les recettes ? Il peut remplacer le lait de vache dans les recettes de gâteaux. Toutefois, il est conseillé de réduire les quantités de matière grasse du fait de sa teneur riche en graisse. Sa saveur se marie avec tous les ingrédients, particulièrement avec la cannelle. Dans les plats salés comme les purées, gratins, soupes, plats en sauce, il peut se substituer ou compléter la crème fraîche. C'est avec les poissons et les crevettes que sa saveur se révèle, sans oublier son association incontournable avec le curry. Le lait de coco est-il végétalien ? Ce lait est fabriqué à partir de la pulpe de noix de coco et est généralement mélangé avec de l'eau pour obtenir une consistance semblable à celle du lait. Il n'y a pas de produit d'origine animale dans la fabrication du lait de coco, ce qui en fait un choix de boisson populaire pour les personnes suivant un régime végétalien ou végétarien. En plus d'être une excellente alternative au lait de vache, étant entièrement végétal, et il est inclus dans la liste des aliments autorisés dans le régime alimentaire des végétaliens. Recette avec du lait de coco. Il est abondamment utilisé dans la cuisine thaïlandaise, malaisienne, indienne ou polynésienne, le lait de coco est également présent dans nos cuisines occidentales, pour le plus grand plaisir des papilles, mais pas seulement. En France, il est généralement utilisé dans la préparation des desserts ou comme substitut de la crème et pour faire de plats sucrés ou salés. Recette des petites boules de coco. Pour réutiliser le résidu solide, l'ocara, issu de la préparation du lait, vous pouvez le mélanger à deux ou trois cuillères à soupe de miel pour l'épaissir et former des petites boules à rouler dans de la poudre de cacao ou de la poudre d'amande. Vous aurez préparé sans rien cuisiner un dessert bon marché, super savoureux et très faciles à préparer. Contre-indications. Il n'y a pas de contre-indications particulières à l'utilisation de ce lait végétal, sauf pour la quantité abondante de calories. Pour cette raison, il est bon de ne pas en abuser. Considérez que 100 ml de lait de coco contiennent près de 200 calories. Lait de coco, son prix et où le trouver ? Vous pouvez facilement trouver du lait de coco dans presque tous les supermarchés, dans les magasins orientaux, mais aussi dans les magasins bio et équitables. Il y a aussi la possibilité d'acheter des noix de coco râpées déshydratées et de les faire tremper dans de l'eau et mixer pour obtenir le lait de coco, ou encore acheter des boîtes de lait de coco prêts à l'emploi. Des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles. Merci que le grand Dieu vous venisse prenez soin de vous, soin de vous.